Alors le but c'est de faire peut-être une recette bien du sud, peut-être on va dire c'est une recette italienne, mais non. C'est une tarte bien lotée garonaise avec des tomates de marmande, du cresson d'aquitaine, une tombe de vache, je suis au pays du fromage, donc je vais petit, un fromage de vache façon un petit peu raclette, c'est un fromage qui est cuit, donc c'est aussi une tombe d'aquitaine, je suis désolé, mais le nom c'est une vraie tombe d'aquitaine. Donc on va intercaler des tomates, pas de mozzarella, on va prendre de la tombe d'aquitaine, et dessous on va agrémenter, on va faire une crème pâtissière, non pas sucrée, zéro sucre, une crème pâtissière, on supprime complètement le sucre, et une crème pâtissière de cresson. Et je vais vous montrer le résultat final, vous prenez votre crème pâtissière, votre recette traditionnelle, vous enlevez complètement le sucre, vous fouettez les jaunes d'oeufs, vous mettez la farine, de manière à ce que l'appareil soit bien homogène, vous faites bouillir votre lait, vous le versez dessus, et ensuite vous refaites porter ébullition, donc cette crème pâtissière tout à fait classique, vous attendez qu'elle refroidisse, vous la remuez de temps en temps de manière à conserver l'homogénéité, et quand elle est tiède, on hache du cresson au couteau, sans trop l'allumer parce qu'il noircit très vite, et on le met dans un petit robot à mixer avec la crème. Vous voyez, c'est un verre très pur, vraiment très 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 vert de cresson, il n'a pas été oxydé, s'il était oxydé justement, c'est pour ça que je vous disais de ne pas trop lâcher, il serait noir. Donc l'intérêt, comme disait Vincent tout à l'heure quand on l'a goûté, je vous promets, ça a goût de wasabi. Donc beaucoup de chefs vont à l'étranger chercher des épices, en travaillant un petit peu avec des produits à 100 mètres de chez soi, et on cherche un petit peu, on a créé peut-être notre wasabi à nous, moins puissant, mais je ne trouve pas le côté agressif du wasabi intéressant, c'est surtout ce côté épicé. Et vraiment, le cresson à la crème pâtissière, c'est épicé, tel que le wasabi mais doux. Donc on va étaler, on va prendre un feuilletage, tout simplement, qu'on va cuire entre deux plaques, vous voyez, très fins, qu'on cuit entre deux plaques à blanc, comme on appelle, pas trop trop cuit, de manière à le conserver déjà bien ferme. On va déposer dessus la crème pâtissière. Je laisse un peu de silence parce que ça me détend, tout simplement. Merci, c'est sympa, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Michel, on ne parle plus. Alors on va couper des tomates assez régulières, plus ça sera régulier, les tranches de tomates, pardon, plus c'est régulier, évidemment, plus c'est joli. Voilà, tout simplement, c'est une question d'œil, d'esthétique, complètement. Alors rassurez-vous, Michel a pris la précaution d'enfuir une dizaine à l'avance pour pouvoir vous faire déguster, et que ceux qui sont en haut se rassurent, ce sont ceux qui vont être les premiers servis ce soir. Hier soir, en même temps, on va faire comme ça, c'est-à-dire la tarte et la tomate en haut, le caviar en bas, ça a été tiré au sort. Ils se réjouissaient, mais ça a été tiré au sort il y a moins d'une demi-heure, sachant qu'on a à peu près 20 kilos de tomates et 50 grammes de caviar, donc vous comprendrez aisément qu'il a fallu s'organiser. Donc voilà, encore une idée facile, j'insiste bien sur les cours de cuisine pour tous, toujours et encore avec le Quai des Saveurs, donc à Bordeaux, qui fédère à peu près une bonne soixantaine de chefs en Aquitaine, on donne des cours de cuisine tous les soirs, et surtout avec les produits d'Aquitaine. Alors, j'insiste bien, le jeu, c'est pas de faire les beaux entre nous, c'est vraiment de mettre la cuisine à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que ce que Michel fait là, avec ce qu'il vous explique, vous êtes capable de le refaire demain. Vous achetez de la pâte feuilletée toute faite, à partir de là, tout est plié. Crème pâtissière au croissant, la tombe, si vous n'avez pas de tombe, mettez, je ne sais pas, moi, de l'osso et ratis, ça marche très bien, c'est bon. Après, vous avez la tomate, vous avez dessus son petit... C'est comment que tu as appelé ton truc aux noix, là, Michel ? Je n'en ai pas parlé, c'est un beurre de noix de Périgord, voilà. C'est un genre de cerdo de doigts mixé, en fait, avec un beurre, c'est à peu près ça. Beurre, beurre, chapelure. Beurre, chapelure, beurre de noix et noix concassées. Voilà, ça ferait comme un genre de crumble, un truc comme ça, une galette, une pâte, vous allez voir, qui pose dessus, c'est très très joli. Alors tout ça, c'est facile à réaliser, ça fait une super entrée, servie avec le petit mesquin, après on peut varier les plaisirs, on peut intercaler, pourquoi pas, des pimientos del piquillos, chez vous, pour accélérer avec le rouge, on peut mettre de l'osso de rati, mais surtout, regardez ce côté cresson, là. Souvent, pas mal de chefs s'amusent aujourd'hui à faire des pestos, des pistous de roquettes, vous savez, c'est une espèce de salade assez poivrée, assez punch, et bien avec le cresson, on fait exactement la même chose, et c'est super sympa, parce que tout à l'heure, quand on a goûté, on ne s'est même pas regardé, on n'a pas pensé au wasabi, vous savez, je vous dis, ce punch, cette fougue, mais en même temps, il n'y avait pas, ce que dit Michel, cette puissance qui, à un moment, devient désagréable, comme dans la moutarde, d'ailleurs, quand ça chauffe et que ça brûle, je ne vois pas le plaisir, c'est ce qu'on retrouve souvent dans le piment d'Espelette, et là, ils peuvent être super fiers, c'est à la fois la puissance, la chauffe du Pays Vasque, mais en même temps, ça se consomme, c'est facile à manger, et c'est très parfumé, et ça, c'est très, très agréable. Voilà, Michel, tu termines ta recette tranquille, avec ton beurre de beurre. Voilà, donc on alterne, c'est très facile, des tomates, des tranches de fromage, la crème pâtissière de cresson, dessous, et donc, à part, j'ai préparé un beurre, donc vous faites ramollir un beurre de pommade dans votre maison, pour 200 g de beurre, à peu près, on rajoute 2 cuillères à soupe de chapelure de pain, rassis, c'est mieux, ça tient beaucoup mieux, de la poudre de noix, 2 cuillères à soupe également, et ensuite, on casse des cerneaux de noix, avec un couteau, de manière à avoir des petits bouts, qu'on retrouvera par la suite pour faire ce côté un petit peu crumble, comme l'a dit Vincent, donc on l'étale ensuite, cette pâte qu'on assaisonne, c'est le poivre, on l'étale sur une plaque à plat, vous voyez, entre 2 papiers, un rouleau à pâtisserie, de manière à faire une pâte homogène et plate, et tout simplement, on va coiffer, donc la tartelette, avec cette préparation de beurre, donc qu'est-ce qui va se passer ? On a le cresson de chou qui est très poivré, le but c'était de relever le goût de la tomate, non pas lui enlever son goût, de le relever, donc on a le cresson de chou qui va relever, parce que le cresson est attaché au poivre, on va dire, et au côté piment et poivre, donc on va relever le goût de la tomate et du fromage par-dessous, et par-dessus, on va le couvrir avec ce côté croquant de noix, et pour terminer, donc ce que Vincent nous expliquait tout à l'heure, c'est une nouveauté, même une priorité, ils les ont cueillis ce matin, c'est la première fois, c'est un mélange de salades, trois producteurs, l'un faisait de la moutarde rouge, vous allez voir, c'est une petite salade rouge, l'autre faisait du tachai rouge, et lui, il avait des pousses de cresson, des petites pousses de cresson, donc ils se sont associés les trois, ils ont goûté, et vous allez voir, c'est étonnant, c'est pour moi bien meilleur que le mesclun, parce que c'est tout en finesse, et à la fois robuste, comme un piment d'espelette, voilà, donc ça relève tous les plats, même, on va dire, on peut d'été, les grillades, tout simplement, c'est une salade qui se mange vraiment comme un mesclun, et qui relève vraiment le plat, tout ce qui prend le goûter, je vous assure, c'est vraiment le mariage parfait, de la tomate, du fromage, des noix, parce que le noix a un rôle important, ce côté un petit peu, avec la tomate, acide du lait, la noix a un rôle important, et cette salade, voilà, c'est tout naturel, c'est tout à côté de chez soi, c'est, voilà, c'est le message que je voulais vous apporter, les cuisiniers vont très loin chercher des recettes, moi j'essaye de creuser à côté de chez moi, et je découvre chaque année, puisque ça fait trois ans que je suis en Lotte-Garonne, chaque année, je trouve quelque chose de différent, et malheureusement, beaucoup de cuisiniers ne le travaillent pas, c'est dommage, ces gens là, je suis le premier cuisinier dans le Lotte-Garonne, à travailler du crecent régulièrement avec eux, et je trouve ça dommage, parce que c'est des super produits, il y a plein de choses à faire, voilà, donc on s'amuse, et on découvre des belles choses, même en étant à côté de chez soi, donc pour terminer la recette, on prend ce beurre, qui a ramolli dans le trajet, vous allez me pardonner, mais sinon, on le remet au frigo, bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, on le remet au frigo, de manière à ce qu'il revige, et on va coiffer donc cette tarte, alors n'ayez peur, ce n'est pas gras, puisque le beurre, qu'est-ce qui va se passer, va couler le long de la tarte, et Michel, et voilà, quand ça sort du four, tout simplement, voilà, c'est le trucage en live, voilà, parce qu'on est en train de vous préparer quelques petites portions, je vais demander, ton prénom, excuse-moi, j'ai tout oublié, pardon, Aurélie, d'aller nous chercher dans le public, 3-4 personnes, dans un premier temps, qui vont descendre avec nous, et puis après Aurélie va venir parmi vous, alors tout à fait en haut Aurélie ce soir, et on va vous faire déguster cette chose-là, Michel vous assaisonne un petit peu de mesclin de l'hôté garonais, on va faire simple, on est entre nous, on va vous donner 3-4 petites serviettes papier aux gens à qui on va faire passer, vous prenez une petite pincée, vous la mangez, alors il faut savoir que l'avantage de cette petite chose qui s'appelle, je vais redire le nom, le tachai rouge, l'avantage c'est que c'est un peu comme la frisée, c'est-à-dire que si on n'ouvre pas la bouche assez grande, ça gîte le partout, vous savez comment ça fait quand il y a la vinaigrette autour, donc vous faites attention, ça va vous faire déguster ça, alors je vous montre le plat qui est réalisé, en plus qui est très gustatif, très sympa, on pourrait appeler ça en Italie, un genre de bruccetta, on pourrait appeler ça une, ben oui, une bruccetta, voilà, sauf qu'une bruccetta se fait en général sur du pain, là c'est sur du feuilletage, et en plus gustatiquement, il y a un joli mélange, et un bel équilibre, voilà, alors c'est gourmand, vous voyez c'est ce petit beurre de noix qui a fondu dessus, on a plein de mélanges, donc assez amusant, et le petit mesclin autour. Merci pour Michel, s'il vous plaît. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.